Bonjour, cette vidéo va vous aider à faire votre injection d'insuline. Donc, il vous faut le stylo d'insuline avec une aiguille, compresse et de l'alcool et la boîte à aiguilles jaune. Nous allons commencer par préparer votre stylo d'insuline. Donc pour ça, je prends le stylo, j'enlève le capuchon, je mets de l'alcool sur mes compresses, je désinfecte l'embout de mon stylo, ensuite je vais mettre l'aiguille, j'enlève l'aupercule, je visse au stylo jusqu'au bout et je tire la première protection et la deuxième. Pour vérifier que votre stylo marche bien, il faut s'assurer qu'il y ait une goutte en haut de l'aiguille. Pour cela, vous appuyez sur le bouton et là, vous avez la petite goutte. Si ce n'est pas le cas, vous mettez deux unités et vous rappuyez. Et là, on est bon. Votre stylo est prêt. Du coup, maintenant, il faut mettre votre unité d'insuline. On va partir sur une injection de six unités. Donc, je tourne les unités jusqu'à être à six. On s'assure que le trait soit bien correctement mis pour avoir la bonne dose. Il est temps de se piquer. Ça, c'est la peau. On la désinfecte. Pour se piquer, je mets le stylo tout droit et je pique tout droit sans faire de plis. Une fois piqué, j'appuie sur le bouton jusqu'au bout et normalement, j'arrive à zéro. J'attends bien dix secondes pour être sûre que le produit pénètre bien. Une fois les dix secondes passées, je retire. Ensuite, je remets le capuchon transparent seulement. Je dévisse et je jette bien l'aiguille dans la boîte jaune. Pour les sites d'injection, vous pouvez vous piquer au niveau des bras, du ventre et des cuisses. Mais privilégiez les cuisses le soir au repos. Au niveau de l'insuline, le stylo, une fois entamé, se conserve à température ambiante pendant un mois.